On va commencer par s'intéresser à la réponse humorale. La réponse humorale, médiée par les lymphocytes B, si je représente ici un lymphocyte B, chaque lymphocyte B porte à sa membrane des protéines qu'on appelle anticorps ou immunoglobulines, et chaque lymphocyte porte 10 000 exemplaires de ces protéines à sa membrane. Ce sont les anticorps membranaires, où on utilise aussi le terme immunoglobuline, c'est un synonyme, c'est-à-dire la même chose qu'anticorps, on dit aussi immunoglobuline. Et ces immunoglobulines sont constituées d'une chaîne lourde et d'une chaîne légère. Et sur chacune de ces sous-unités de la protéine, on a une partie constante et une partie variable. Donc la partie chaîne lourde a une partie variable, et la chaîne légère a également une partie variable. Et donc deux lymphocytes B vont avoir des protéines de membrane, des immunoglobulines de membrane différentes. Donc si je représente ici avec un code couleur, on peut dire que celui-ci va présenter une certaine partie variable. Celui-là sera spécialisé par une autre partie variable ici. Alors comment est-ce possible ? Ces lymphocytes B, ils ont le même matériel génétique, dans leurs noyaux ils ont le même ADN, ils proviennent du même organisme. Donc comment est-ce qu'ils peuvent synthétiser des protéines différentes à partir du même matériel génétique ? Et bien c'est que pendant leur maturation, ils ont des réarrangements au niveau des gènes qui codent pour ces protéines, des réarrangements volontaires, qui conduisent à une diversité. Et on estime à 10 milliards de combinaisons possibles, 10 milliards de combinaisons possibles pour ces portions variables. Et durant la maturation, il y a également des mécanismes qui permettent d'éliminer les variants qui reconnaîtraient les protéines du soi, qui réagiraient donc contre des protéines présentes naturellement dans l'organisme, qui ne sont pas des pathogènes. Donc on réduit en fait le nombre total d'anticorps générés, puisqu'on élimine ceux qui reconnaissent le soi. Donc on conserve que ceux qui ne sont pas contre le soi. Et donc, lorsqu'un pathogène est présent, par exemple un virus arrive dans l'organisme, un virus qu'on n'a jamais vu avant, il va se retrouver dans la circulation, il va rencontrer des lymphocytes. Donc s'il rencontre un lymphocyte qui porte les parties variables capables de reconnaître spécifiquement son identité à lui, et bien il va se lier. Donc par exemple, s'il réagit avec cet anticorps ici, il va être lié et reconnu. La partie qui est reconnue, on appelle ça l'épitope. Ici, la partie qui a permis la reconnaissance par l'anticorps spécifique, on appelle ça l'épitope. Lorsqu'il y a liaison comme ça, identification d'un pathogène et liaison à un anticorps de membrane, il va y avoir activation du lymphocyte. Alors en réalité, ça nécessite l'aide des lymphocytes T auxiliaires, mais on ne va pas commencer à compliquer les choses, on va rester concentré sur les lymphocytes B. Et donc lorsque ce lymphocyte B reconnaît un pathogène, il va être activé. Et lorsqu'il est activé, sa première réaction, ça va être de se cloner. Donc il va se multiplier et générer beaucoup plus de lymphocytes B qui portent tous cet anticorps particulier. Donc ils seront tous aptes à reconnaître le fameux nouveau virus qui est présent. Ça va permettre d'intensifier la réponse. Donc ils ont tous cette partie variable en commun. Et ensuite, ils vont se spécialiser. On va avoir deux spécialisations possibles. Soit le lymphocyte B devient un lymphocyte B mémoire. Donc un lymphocyte B mémoire, c'est-à-dire qu'il reste dans la circulation pendant très longtemps. Il fait en sorte partie d'une patrouille qui permet de reconnaître ce même pathogène, ce même épitope, si l'organisme y est à nouveau exposé, même dix ans après. Ces lymphocytes B sont présents en plus grand nombre que ne l'étaient ces lymphocytes-là à l'origine. Ils constituent une patrouille et ils vont permettre à l'organisme de réagir beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement la prochaine fois qu'il sera exposé. C'est sur ce principe-là que reposent les vaccins, notamment. L'autre spécialisation possible, c'est de devenir un plasmocyte. Les plasmocytes sont des usines à anticorps. Ils se mettent à produire massivement les anticorps, donc jusqu'à 2000 anticorps par seconde. Et ce sont donc ces anticorps de membrane, mais cette fois-ci circulants. Ils vont être libérés dans la circulation. Et lorsqu'une grande quantité de ces anticorps sont libérés, donc ils sont maintenant libres, ils circulent, donc ce sont toujours les anticorps spécifiques à ce virus-là, à cette réponse-là. Ils circulent et ils vont reconnaître les virus qui, eux, sont dans l'organisme et vont les attacher par l'épitope. Ça, ça joue le rôle un peu d'étiquette. On appelle ça l'obsonisation. Je vais l'écrire ici. Obsonisation. C'est-à-dire que c'est un marquage qui va falliciliter le travail des phagocytes. Le phagocyte n'a plus besoin de reconnaître le pathogène. Il est immédiatement alerté par la présence de ces anticorps qu'il y a ici quelque chose à détruire. Ça rend ces virus des proies plus faciles pour les phagocytes. Et puis également, on peut imaginer que cela empêche le virus de pouvoir correctement fonctionner, de pouvoir infiltrer les cellules. Et notamment parce que ces anticorps, ils ont deux parties, ils peuvent lier en même temps deux pathogènes. Et ils sont maintenant beaucoup plus gênés pour pouvoir circuler, infecter les cellules. Donc voilà pour ce qui est de la partie réponse humorale. On a ces lymphocytes B qui présentent une très grande diversité au niveau de leurs anticorps de membrane, au niveau des immunoglobulines qui sont capables de produire, ce qui garantit la possibilité de répondre à l'imprévu, de répondre à n'importe quel pathogène présent. La loi des probabilités veut qu'il y aura forcément un anticorps capable de reconnaître les épitopes présents au niveau de ce pathogène. Lorsque le pathogène est identifié, lorsqu'il se lie à un anticorps de membrane d'un lymphocyte B particulier, ce lymphocyte B va se trouver activé, va être cloné, se multiplier et se spécialiser. Certains lymphocytes B vont servir de réservoirs pour la réponse immunitaire, vont être des lymphocytes B mémoire. D'autres lymphocytes vont être transformés en usines à produire des anticorps, ce sont les plasmocytes, et ils vont libérer ces anticorps dans la circulation de l'organisme pour que les anticorps puissent aller capturer le pathogène reconnu et par optionnisation, le rendre visible pour les cellules qui vont pouvoir détruire ce pathogène, notamment les phagocytes. Voilà, nous allons voir maintenant qu'est-ce qui se passe dans le cas de la réponse cellulaire quand le pathogène est présent dans une cellule, ou également lorsque la cellule elle-même est dysfonctionnelle, par exemple les cellules cancéreuses, lorsqu'une cellule est devenue dangereuse pour l'organisme.